Avant de quitter Erevan pour nous diriger vers la Géorgie, nous faisons un petit tour au marché couvert. Débordant des étals, les herbes aromatiques fraîches, coriandre, persil, menthe, entre autres, seront apportées à table en même temps que le pain lavache, juste sorti du four, et grignoté tout au long du repas. Le pays étant situé sur l'antique route des épices, sa gastronomie s'en ressemble. Ici, les pickles sont rois. Plus loin, les marchandes de fromage s'affairent et nous font goûter. C'est de la ville de Germain. L'Union européenne aide même des fermiers arméniens à fabriquer de nouvelles sortes de fromage et à trouver de nouveaux marchés. Ces tresses d'herbes, appelées Avelouk, servent à préparer de la soupe avec pommes de terre, lentilles et ailes. Très sain pour l'estomac, nous dit Marietta, qui nous présente une spécialiste. Il a dit que son fils, j'aimerais bien apprendre le français, parce que son fils s'est marié avec une française d'origine arménienne. Il a dit que je vais apprendre le français et je vais partir en France, je vais parler et je vais... Alors, bonjour, madame, bonjour, je vous dis... Ah, c'est... Il m'a dit qu'il voulait le français et je vais parler. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Merci. Les arméniens ne sont pas vraiment des végétariens, même si leurs plats font une large place aux légumes et aux produits laitiers. La viande s'insinue presque partout, jusque dans les salades ou les potages. Un repas arménien se doit de sacrifier aux règles de l'hospitalité et donc de l'abondance. Il est temps de partir, car Dbilisi, la capitale de la Géorgie, est à 300 km mais 5 heures de route. Au nord du lac Sevan, Dilijan est réputé pour ses pittoresques maisons en bois avec balcons ouvragés, tout le contraire des blocs soviétiques de la ville moderne. Nous sommes dans le quartier des Molokkans, des protestants chassés de Russie par Catherine II. Quelques rares artisans artistes y travaillent le bois et la céramique. ... ... ... La région est surnommée la Suisse arménienne, en raison de son paysage de vallées et de montagnes boisées. Le monastère de Agarstine regroupe trois églises dédiées à Saint Stéphanos, Saint Grégoire et Sainte-Marie. Aujourd'hui, le lieu est animé par des élèves des Beaux-Arts. A l'entrée du complexe, l'ancien réfectoire du XIIIe. Rester occupé jusqu'à la soviétisation du pays en 1920, le monastère fut restitué à l'église apostolique arménienne après l'indépendance et fait depuis 2008 l'objet d'une restauration. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette église du XIIe, un étonnant plafond noirci par des bougies. Ici, des tombes royales de la dynastie des Bagratounis. Liana et sa belle-mère Satik nous accueillent à domicile pour le repas le plus convivial de notre court séjour en Arménie. Fromage, pickles, tomates, carottes et herbes composent l'entrée, suivie d'un borge puis d'aubergine farcie. Les tabacques sont très belles. On dit qu'il n'y en a pas dans les tabacs. Un peu, mais non sans pas. Il n'y a plus rien après. Il y a garnouille à l'art. Un pays moins cher, vous pouvez venir. Voilà, pour le persil et la flamme franche. Le mari de Liana travaille en Russie, car ici à Vanadzor, 50% des adultes seraient des chômeurs. Sur le plateau à une altitude moyenne de 1500 mètres, les villages s'égrènent le long de la route. Jusqu'à ce champ de coquelicots qui méritait bien un arrêt photo. Une mine de cuivre fit jadis la richesse d'Alaverdi. Longtemps à l'arrêt, après l'effondrement de l'URSS, la production vient de redémarrer, mais à plus petite échelle. Dominant la vallée, le monastère de Akpat est sur la liste de l'UNESCO. Ce bas-relief représente les deux princes fondateurs. Chef d'œuvre en péril, Akpat est un labyrinthe de salles voûtées et d'églises avec tombes et kachkar. Le plus ancien bâtiment fut construit en 976. Agrandi au XIIIe siècle, le complexe devint l'un des monastères les plus éminents d'Arménie et l'un de ses centres intellectuels. Dans le scriptorium, on cachait des livres dans ses trous pour les soustraire au pillard. Le site fut pillé par les légions de Taberlin au XIVe siècle, puis par les Ottomans du XV au XVIIe. Quand la Perse régna sur l'Arménie en 1639, le monastère fut ranimé et retrouva sa prospérité. Ce mausolée regroupe trois caveaux surmontés de kachkar du VIIIe au XIIIe siècle. De nombreux rois y furent enterrés. Derrière la porte de Dieu, l'église Saint Grégoire. Un vestibule précède l'église proprement dite. Celle-ci était jadis recouverte de fresques. Seules subsistent les motifs sur pierre. L'Arménie s'arrête un peu plus loin, au poste frontière de Bagrat à Chêne. dux à Chêne Sous-titrage ST' 501